Alors, je suis avec Marie-José Paul, audioprothésiste, nom bien connu dans la région parce que 32 ans en commerce ici à Sorel-Tracy. Comment ça a commencé toute cette aventure-là qui continue de grandir? Oui, bien ça a commencé lorsque j'ai gradué en audioprothèse. Au départ, j'étais à Montréal pour mes études. Alors, j'ai décidé d'ouvrir le bureau à Montréal, mais très peu de temps après, j'ai ouvert un point de service à Sorel qui a commencé tranquillement une fois semaine et qui a grossi, grossi pour finir à un bureau ouvert à temps complet maintenant. Et là, vous êtes à Sorel-Tracy, mais vous êtes ailleurs aussi. Là, ça a pu fini de grossir. C'est ça. Vous êtes où en ce moment, là, autre qu'à Sorel-Tracy? J'ai neuf autres points de service dans la région du Québec. Alors, il y en a vers le nord du Québec et dans les alentours de Montréal aussi. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de développer ainsi un peu partout? Bien, au départ, je n'avais pas cette vision-là. Je ne pensais pas. J'avais Montréal, Sorel. J'y allais graduellement comme ça. Puis, il s'est présenté des événements qui ont fait, bon, OK, on essaye un autre point de service à tel endroit. J'ai fait certaines acquisitions aussi en cours de route de bureaux qui étaient déjà établies. Alors, c'est ça qui a fait que, de fil en aiguille, ça l'a grossi rapidement. Et qu'est-ce qui fait la différence chez Marie-José Paul, audioprothésiste? C'est la différence et l'approche, l'approche personnalisée. On fait vraiment un accompagnement avec les patients. On les accompagne dans le processus de l'appareillage avec la prothèse, pas seulement pour la mise en place, mais pour tout ce qui est les à-côtés et aussi d'aider le patient pour qu'il soit en mesure de s'adapter plus facilement à la prothèse. Donc, on se sent bien chez vous. Bien, oui. Et à votre kiosque ici au Salon des affaires, j'ai vu quelque chose que je ne connais pas. On dirait que c'est sorti du futur. C'est quoi? C'est une expérience virtuelle que vous pouvez faire, qui vous donne un exemple de gens qui n'entendent pas ce que c'est quand ils sont en public. L'effet que ça donne et ensuite, l'effet que ça donne quand on a un appareil auditif pour pallier à ce problème-là et on parle naturellement d'un appareil de haute technologie. Et est-ce qu'on peut essayer ça si on va chez vous? Si on a des personnes qu'on accompagne déjà? On a la possibilité, avec même des prothèses auditées, de faire essayer ces technologies-là au patient. Il y a la possibilité, suite à un test d'audition, on peut l'adapter, ces nouvelles technologies-là pour le patient. Mais aussi, ça peut aider à accompagner la personne qui vit ça, de comprendre ce qu'elle vit également. Exactement. C'est dans ce sens-là. C'est ça. Alors, ici, on vous retrouve à Soreltracy, à quel endroit? Nous sommes au 345 Monseigneur Nadeau. Et si on veut avoir plus d'informations sur tous vos réseaux au Québec, parce que nous sommes sur YouTube et que l'Internet voyage un peu partout. Alors, vous avez le mjpolaudio.ca qui va vous amener au site web et vous avez toutes les adresses qui sont sur le site web avec toutes les coordonnées aussi. Bien, merci beaucoup de votre passage ici au Salon des affaires. Merci.